On se retrouve pour votre dose quotidienne de FIFA 17 carrière rétro nouvel épisode aujourd'hui Alors on va pas mal avancer dans la saison aujourd'hui parce que bon on va pas non plus faire une carrière rétro de 40 épisodes C'est pas le but, on va simuler des matchs aujourd'hui, on va en jouer bien évidemment On va regarder le calendrier pour voir un petit peu les matchs que je vais jouer et les matchs que je vais simuler Alors on va simuler Metz et Angers, voilà, bon Metz et Angers, petite simulation Le Slagubilubin en Europa League, on va le jouer ce match là Bon le PSG j'ai pas besoin de vous dire qu'on va le jouer, bien évidemment que le classique on va le jouer Ensuite on va simuler le match de Coupe de la Ligue parce qu'à l'époque il y avait la Coupe de la Ligue en plus de la Coupe de France On va simuler également On va jouer le match face à Bordeaux parce qu'on sait que Bordeaux-Marseille c'est toujours des matchs très importants, des gros chocs Surtout à Bordeaux Donc on va faire un match de Bordeaux-Paris d'Europa League Et ensuite on se fera très certainement le match de la FIO, voilà, match retour d'Europa League Ce sera la cinquième journée de face de poule Donc ce sera sûrement un match assez charnière Voilà on va avancer au moins jusque là La semaine d'après on fera du Monaco, voilà, on fera sûrement du Lille aussi Des clubs comme ça Et on sera très vite au Mercato d'hiver D'ici l'épisode de la semaine prochaine je pense que nous serons en Mercato d'hiver Alors on est 9ème au classement comme vous le voyez actuellement On a 3 victoires de nulles de défaite depuis le début de la saison Voilà on avait pas mal fonctionné la semaine dernière quand même On n'est qu'à 3 points du PSG qui est 2ème Donc l'objectif c'est pour nous de faire un petit top 3 jeune ciment Donc voilà on a des prétentions mais on va pas se prendre pour quelqu'un d'autre C'est un Noem dans la vraie vie qui était en reconstruction à cette époque là On a une belle équipe, en tout cas j'en suis content de cette équipe Mais il faut du temps On va simuler ce premier match les gars contre Angers Donc les simulations à l'époque c'était pas comme maintenant Donc c'était beaucoup plus sommaire on va dire On va simuler rapidement Ah la 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 défaite La défaite Quelqu'est au fond de fond qui marquait du côté d'Angers avec Manso Et Thauvin qui avait réduit l'écart Ah ok bon bah c'est malheureusement le football on peut pas toujours gagner Là et bien écoutez on va devoir changer d'entraînement Parce que et bien écoutez on passe sur une nouvelle session Je voulais pas forcément évoquer mais si vous aimez la vidéo vous pouvez liker, commenter, vous abonner Vous connaissez la chanson J'ai sorti des vidéos ce week-end qui sont plutôt cool Donc je pense que ça peut vous intéresser N'hésitez pas à aller voir J'ai sorti notamment le deuxième épisode de SD agent de joueur Où je décide d'une carrière d'un joueur Et bien en mode carrière sur FC24 Donc n'hésitez pas à aller la voir On va passer les gars directement à la deuxième simulation Où cette fois il faudra gagner Pour pas que la saison s'embourbe un petit peu trop vite Avant de continuer la vidéo on parle d'AgoFoot Mon partenaire Mayo Depuis quelques années maintenant Je vous invite à vous rendre dans le lien dans la description Si vous souhaitez acheter des maillots de foot à prix réduit Grâce au call SD vous avez moins 10% Vous avez quasiment tous les maillots de tous les clubs Donc si vous voulez vous faire plaisir vous ou vos proches Ça se passe sur AgoFoot Deuxième simulation Cette fois c'est un match à domicile contre Metz On est toujours avec l'équipe Chips Elle qui fonctionne bien On a bien changé les entraînements Avec du Raoui, avec du Machash, du Amadou Diawara Et du Bappé que j'ai mis Voilà Bappé je l'ai beaucoup mis à l'entraînement J'ai envie qu'il progresse beaucoup forcément On y va deuxième simulation cette fois face à Metz On veut une victoire Allez La victoire 4-0 Doublé de Lampard, doublé de Cabela Voilà c'est ça qu'on veut voir On veut des buts, on veut gagner Et c'est clairement ce qu'on a réussi à faire Voilà je vous remonte les entraînements Donc j'ai mis des joueurs qui ont un gros potentiel J'ai mis deux fois Mbappé Parce que bah écoutez Il a un gros potentiel J'ai envie de le faire augmenter Donc on le fait augmenter Mbappé On a Diawara aussi qui va très vite progresser je pense Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle Parfait Et puis on a le match Justlagubi qui arrive juste après Donc là on va y aller On va le jouer La phase de poule a plutôt bien démarré Vu qu'on est à 4 points dans le début de saison On est à égalité avec Lubin justement Donc le club polonais A nous maintenant de montrer qu'on est meilleur Donc c'est parti pour ce match On va je pense faire quelques changements Parce que juste après c'est le match face au PSG C'est le premier gameplay du jour Olympique de Marseille Zlagubi Lubin Club polonais comme je vous l'ai dit Troisième journée de phase de poule de Ligue Europa Alors on a fait quelques changements Mais on a pas non plus mis l'équipe C quoi C'était pas le but non plus On a mis une équipe avec des titulaires habituelles Et quelques remplaçants Parce qu'il faut aussi faire de la gestion De joueurs et d'effectifs Donc si tu veux impliquer tout le monde dans ta saison Il faut que tout le monde joue un petit peu Au moins Allez on va y aller Je vous présente la compo Alors la compo vous l'avez Donc Bappé, Leia Iseka, Alessandrini Cabela, Diawara Lampard Un autre capitaine du coup de ce match Lampard Avec du Massielo, du Hubochan Du Sakai titulaire Doria qui est toujours présent Qui est très intéressant dans le jeu Voilà un petit peu pour mon 11 Donc on a fait quelques choix Et on a fait jouer des joueurs qui méritent aussi Et Alessandrini La première occasion du match Directement Pour la tchèque Pour la tchèque Ouais je sais pas comment on prononce Pour la tchèque Qui fait cet arrêt Le corner il est pas trop mal tapé La tête de Doria je crois Au dessus 9 minutes Déjà De bonne situation Ah non c'était une tête défensive Apparemment Autant pour moi Celle-là c'était Doria par contre Celle-là c'était Doria Il prend souvent les ballons de la tête Comme ça Il est très à l'aise Allez Bappé Allez Bappé Le super sac C'est Savak a fouillé Jusqu'au but De Romain Alessandrini 1-0 Pour l'Olympique de Marseille Bappé La super course Il va faire un centre assez fort Et alors là Le coup de billard complet Et ça va revenir sur Romain Alessandrini Qui va être le plus prompt A marquer ce but 1-0 C'était logique Parce qu'on mettait Une énorme pression A cette équipe du Slagabi Dubin Qui n'existe pas Dans ce match Ils ont déjà Cossé beaucoup de corners Et je vous l'ai dit La pression qu'on leur met Elle est intense Oh là là C'est bien joué ça Encore une fois Pour Mbappé Qui va prendre dans la vitesse Ah il est un peu en bout de course Il enchaîne beaucoup de courses Mbappé Il a un petit peu de fatigue Peut-être aussi C'est vrai C'est pas à ignorer Alessandrini Sur le pied gauche Le poteau De Romain Alessandrini C'est pas terminé Leia Iseka La frappe de Leia Iseka Va être repoussée Mais c'est le feu Dans la défense Amadou Diwara Ouais S'il trouve son partenaire C'est bien joué Et Frank Lampard Pour le deuxième but Voilà Bon bah De toute façon Quand tu sais pas quoi faire Tu donnes le ballon A Frank Lampard Le break est fait A la mi-temps Il est trop fort Lampard C'est une folie Il donne ce ballon à Cabela Cabela va lui rendre De fort belles manières Avec la petite fin de corps La frappe du gauche Elle est limpide Ça fait 2-0 On prend la tête De cette poule De Europa League Alors qu'un changement A été demandé A priori Ça sera pour le prochain Arrêt de jeu Oh là là Oh le grattage Et la frappe Oh là là Ça va vite Des fois Mbappé Qui gratte Diwara qui se retrouve Dans une proposition Préférentielle Il a lui-même été Un peu étonné Doit prendre une décision vite Il frappe Ça va raser le poteau Oh quel bon ballon Et la plein acte Il y a du mouvement Machage vers Mbappé Mbappé Le raté complet Sur le pied gauche De Mbappé Ça fait bizarre D'avoir raté Des trucs comme ça Quand tu le connais Aujourd'hui C'est plutôt bien joué Contrôle Frappe Bon maintenant Dans la vraie vie Il aurait fait beaucoup mieux Je pense Mais bon C'est pas la même réalité Et là il a raté Ils attendent une ouverture Dans la défense Bien bon Massiello Super Alors là ce retour défensif Il est sublime C'était la première incursion Du Zla Gubi Je pense dans le match Ouais par contre là Ça va faire très 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 mal Ah bon retour Parce que je me suis dit Que là vraiment On allait les tuer Avec Alessandrini Et sa vitesse Qui est quand même Quelque chose Qui l'a caractérisé Dans sa carrière Allez Machache Allez Machache Le super ballon Et le second poteau Pour quelle parade Oh là là Je voulais Il a donné à Bappé à la base Mais c'est Alessandrini Qui est venu comme une balle Et qui au final A été celui Qui a été Choisi Et la grosse parade du pied On était pas loin du 3-0 Et là Et là ça attaque Mais voilà On est très bon Franchement on fait L'un des meilleurs matchs Depuis le début L'adversité est plus simple Peut-être aussi Mais bon Il faut le faire le match quand même Il faut le faire Et on est en train de le faire Et ça continue avec Machache Ah il a tenté le drift Ça passera pas Victoire 2 buts à 0 On va prendre Je l'ai dit tout à l'heure A la mi-temps La tête de cette Europa League De cette phase de poule C'est très bien C'est ce qu'on voulait Maintenant Place au Paris Saint-Germain C'est le classique Au Parc des Princes Dans celle qu'il y a Retro FIFA 17 C'est ouais Et ouais On va redécouvrir Ce Paris Saint-Germain là Oh là c'est Benarfak Je vois là devant mes yeux Aïe 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 Ah ça Il n'y a pas storé On l'a vu Cavani bien sûr Il y a du Maxwell aussi Le classique les gars C'est tout de suite C'est maintenant Ça va être intéressant De le suivre ce classique En face on a du Baffé Gomis Qui a un peu de mal à marquer On va pas se mytho On verra ce qu'on fait Avec Baffé Mais pour l'instant On passe moins de char Qu'il ne nous met pas les buts Forcément attendu Alors j'ai envie de voir Ma compo Mais j'ai aussi envie de voir La leur Donc ma compo Vous l'avez là C'est du classique Clairement En face il y a Cavani Avec Benarfak en soutien Di Maria Pastori Sur les couloirs Stambouli Matuidi Ok Stambouli Titulaire Marquinhos Iago Silva Bon la meilleure charnière centrale Du PSG je pense Aurier qui était là Avec Maxwell Et Sirigu dans les buts Ok Bah écoutez Ça dépayse un peu quand même Ouais il y avait une faute Mais l'OM qui va de l'avant Il y a avantage On s'approche de la zone de vérité Ouais ça passe Allez vas-y Allez vas-y Dans la Lucar 1-0 La Sanadiara 1-0 Pour l'Olympique de Marseille Au Parc des Princes La Sanadiara Qui a le ballon de baffer Gomis Et là Et là Et là Il prend sa chance Il prend sa chance On se dit Oula Ça va loin ça Ça va hors cadre Non Ça va Dans la Lucar Notre capitaine La Sanadiara Qui nous permet de mener 1-0 1-0 Sur la première situation Marseillaise En même temps Le PSG On n'en a pas eu non plus Mais c'était pas notre première possession Parce qu'on avait déjà eu Une petite possession sympa Et là La Sanadiara Qui nous permet de mener 1-0 Dans ce classique Au Parc des Princes Oh c'est bien joué Et la Cabela Il va pouvoir frapper Il a tenté sa chance Il avait pas forcément Une très bonne position de frappe Il a pas pu faire mieux En tout cas Et Il a failli nous frapper dessus La Sirigu Et Et voilà Il a fait de son mieux T'façon Il a fait de son mieux Ah C'était pas forcément là Que je voulais la donner Mais pourquoi pas De toute façon ça continue On a une très bonne utilisation Du ballon dans ce match Comme depuis le début de saison J'ai envie de vous dire Regardez ça continue Ça combine Et là il est tout seul Cabela Cabela Juste à côté On était pas loin du deuxième Rémi On était pas loin du deuxième C'était tellement bien joué C'était tellement bien joué Plein axe Oh comme il rate Oh C'est encore plus choquant De le voir au ralenti Se rater Parce que là De 0 c'est fini quoi Ils ont fait rentrer Lucas Moura Ils ont fait rentrer Verratti Donc C'est pas Ouais ils ont pas les mêmes remplaçants Que nous Après on a bappé nous Sur le banc Mais bon Personne ne sait encore Que c'est Que c'est le monstre C'est pas vrai On va finir par craquer Il est venu d'où Il est venu de je ne sais où Il est venu de je ne sais pas où Edinson Cavani Le renard ultime Ah là On subissait depuis vraiment longtemps On n'arrivait pas à bien se dégager Et là Et là C'est un ballon qui va revenir C'est très bizarre Ah et après il reprend demi-volée Elle est sublime On essaie de dresser le pied Le gardien il ne peut rien faire Parce qu'il est complètement masqué Ah là 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 Dans un match où on est A deux doigts de mettre le deuxième On finira par craquer Parce que le PSG pousse Depuis vraiment Pas mal de minutes Bon bah écoutez On va se contenter d'un match nul Qui aura Un petit peu de rancune Parce que je pense qu'on peut vraiment Le gagner tous les jours ce match On fait un très très grand match C'est leur première frappe On prend un but sur leur première frappe Nous on aura raté quand même La grosse occasion de Cabela On pourra s'en prendre qu'à nous même Après voilà Quand tu es en fin de match Et que tu subis C'est toujours difficile De sortir proprement De tankant On prend un point au parc C'est pas mauvais Mais quand t'es l'OM T'as envie de gagner ce match Bon ça c'est pas mal Jawara et Mbappé Qui progressent De plus un tous les deux Donc ça c'est chouette Ça veut dire que les entraînements Fonctionnent bien Là il y a de la simulation Par contre Simulation je veux bien Mais il y a beaucoup de matchs Qui s'enchaînent Alors est-ce que c'est pas l'occasion Un petit peu de simuler Avec des remplaçants Je pense que oui Et je pense que c'est ce qu'on va faire C'est bon j'ai mis en place Une composition d'équipe de doublure Voilà vous avez l'équipe à gauche De coup qui joue ce match De coupe de la ligue C'était un trophée en plus A l'époque on avait On l'a plus maintenant La victoire 5-0 Quadruplée d'Alessandrini Excusez-nous du peu On enchaîne avec la réception De Bordeaux comme prévu Un match très important Très chaud Une belle rivalité Entre Bordelais 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 j'ai dit Bordelais pardon Et Marseillais Avec la meilleure défense L'Olympique de Marseille On a la troisième défense A égalité avec Lyon Et Bastia Donc ça c'est plutôt Un bon indicateur pour nous C'est à dire qu'on est costaud On le savait De toute façon On ne prenait pas trop de but On avait ce maillot de Bordeaux A l'époque avec les monuments De la ville Ouais C'était pas très Alors c'était bien C'est un maillot Après ça fait un peu Un maillot aux cartes postales Ouais ça fait un peu bizarre Oh Jérémy Menez En face Qui est modélisé Il y a vraiment peu de modélisation Donc quand tu envoies une Bah tu la connais quoi On va dire Qu'est-ce qu'on a ensuite du côté de Bordeaux On avait du Jérémy tout l'allant Il me semblait bien Et Maurice Belé Kessé Téline Kamano Rambari Il y avait Gilbert en défense centrale Avec Palois A l'époque Et ouais Sabali Pellnard Et Cédric Carasso Bien évidemment Que vous connaissez Et que Marseille connait bien également On y va les gars Pour Eh bien Ce troisième match De l'épisode La composition des Girondins de Bordeaux Aujourd'hui Schéma classique Pour cette équipe Un 4-4-2 Oh le but Ah bah super Alors voilà La fond merci beaucoup Le but de Kamano je crois Ou de Kessé Téline Directement Après 6 minutes de jeu On sent qu'il va à 1000 à l'heure Les Bordelais Par contre Ça c'est clair Menez qui donne ce ballon Il vient très vite Et là Mon gardien la touche Mais Ça va quand même dans son but Ouais Kamano Qui met son troisième but En Ligue 1 Oh la Sana En deux temps La frappe de la Sana Elle était bonne Cédric Carasso La super parade De Carasso Il n'y a rien à dire Le coup de tête Ça va aller directement Sur Carasso Une nouvelle fois Oh là là Ils ont complètement raté Ils se prennent des risques Les mecs Je ne comprends pas La simulation Les devages Ils s'en fout Il la récupère Il va essayer de rentrer Mais voilà C'est dur Tu te fais reprendre En intérieur du jeu Jérémy Menez Il va vite Jérémy Menez Oh là là Il m'a tué Ballon retrait Et directement Sur la fond On a eu de la chance Parce que là Menez Il m'avait fait un rush Les gars Un rush Vraiment De très très haut niveau C'est bien joué Et je crois que c'est Dorian Qui va sauver ce ballon Rien à dire Bordeaux C'est l'une des meilleures équipes Que j'ai jouées Depuis le début Que je fais cette carrière rétro Ils imposent du jeu Ils sont sur une 4-2-2-2 Qui est vraiment bien huilée Qui fonctionne bien Avec beaucoup d'appels Et ils vont très vite Donc franchement C'est pas évident C'est pas évident Oh ça c'est bien joué Oh ça c'est super Bah oui L'égalisation magnifique De l'Olympique de Marseille Par Florian Deauvin Magnifique Ah elle est très belle Cette construction Avec Gomis Qui va donner ce ballon Par dessus 57ème L'OM égalise D'un super mouvement collectif Qui part d'une touche Quand même C'est à souligner C'est rare pour être Précisé Mais il faut bien le dire Ah il est bon ce ballon Et puis là Il va jouer simplement Contrôle Dans le sens du jeu Trappe Elle est très belle Et Cédric Carasso Il peut rien faire Oh que c'est beau Oh là là Oh là là Que c'est beau Madou Diawara De buts L'OM a retourné Le match Rémi Cabella Qui va donner ce ballon Qui ressemble un petit peu Au premier La finition est parfaite Croisée Ah elle est parfaite La frappe Elle est vraiment dure A stopper Parce qu'il y a De la pluie Le ballon fuse Donc le ballon Va prendre de la vitesse Avec les petits rebonds Et derrière Diawara Diawara Terminé La victoire de Buzin De l'Olympique de Marseille Avec le coeur Et avec la tête Parce que j'ai trouvé Qu'on avait fait une bonne gestion De match au global On a été mené Oui On est revenu Et ensuite On a été patient Et équilibré Un très bon match Contre la meilleure défense De Ligue 1 Ça enchaîne Les bons résultats Parce que C'est une équipe Qui a été devant nous Au classement On a fait nul Face au PG Pour l'instant Ça se passe pas trop mal Cet épisode Petite simulation Contre le Graschoper Zurich Graschoper Zurich Quatrième de la poule On est premier Vous le voyez La poule juste derrière moi Hop je vous remonte De toute façon On voit toute la poule Même si je m'enlève pas Donc on joue l'équipe Qui a un seul petit point Je pense quand même Qu'on va mettre l'équipe B Pour ce match aussi Parce que Bah écoutez De jeu On part avec l'équipe B Il faut vraiment une victoire Très cool Allez La victoire 1-0 Diawara encore une fois Décisif Qui décidément Et bien Est très important pour nous Qui nous fait De très bonnes choses Donc je suis assez satisfait De lui Franchement Ça a été l'une des grosses Recrues du Marcato Et il montre des choses On a une autre simulation Cette fois à jouer Et là on va pouvoir la faire Avec l'équipe type On est placé à la cinquième position Vous le voyez juste Au dessus de ma tête Donc c'est parfait Simulation Du côté de Montpellier Allez 0-0 Bon bah il n'y aura pas eu de but Il n'y aura rien eu Dans ce match À Montpellier On va faire les entraînements Parce que là Ça va être la session Des attaquants Bon c'est la dernière simulation Du jour C'est un match à domicile Face à Caen Que je vais simuler Voilà Donc petite simulation On y va On est cinquième toujours La victoire là Par contre Elle est un peu obligatoire Il faut y aller Il faut gagner Allez les gars 3-0 Triplé de Cabela Stine Malbranc En face Incroyable Qui a raté le pénalty J'adore en plus Stine Malbranc Quand il était à Lyon C'était un régal J'ai les entraînements Voici les joueurs que j'ai mis Donc Mbappé On continue Le spécifique Mbappé En permanence Pour Jembappé On a du Nkudu On a du Leia Izeka Du Thauvin aussi Qui s'entraîne pas mal Voilà Donc ça s'entraîne gentiment Ça bat sans plain Et là on va jouer Donc un match prépondérant Les gars C'est le match face à Lafio On avait fait 0-0 là-bas Là il est à domicile Et vous le voyez au niveau de la poule Et bien si on gagne On est assuré d'être premier Donc c'est une victoire impérative On assure notre qualification En cas de victoire On sait quoi faire On sait quoi faire On veut le faire On y va C'est déjà le dernier match De cet épisode On aura quand même pas mal avancé Dans cette saison Dans cette vidéo Voilà c'était ma volonté aussi D'avancer un petit peu Il faut avoir du flux quand même Parce qu'on va pas faire 40 épisodes Comme je l'avais dit De cette carrière Je rappelle les gars Que si vous aimez le contenu que je fais N'hésitez pas à liker les vidéos Et à vous abonner Vous êtes 35-40% A ne pas être abonné Alors que vous regardez les vidéos au quotidien Si c'est ton cas N'hésite pas à t'abonner Vous êtes nombreux à le faire en ce moment D'ailleurs Donc je vous remercie beaucoup Il y a beaucoup d'abonnés là Depuis au moins 3 mois Donc ça fait plaisir Ça donne envie aussi De faire des vidéos comme ça Et que ce soit Des vidéos qui vous régalent Ça me fait en plus plaisir Bon la fio A l'allée On avait vraiment dominé On avait pas réussi à marquer Là j'espère que Ce sera pas la même physionomie Vous avez leur équipe avec Kalinic Ilinic Badeli Ils avaient Bernard Eschki Également Qui était là Ok Des maillots Du Rodriguez Tataru Sanu Marco Salonzo J'ai l'impression aussi Bon Faut se méfier J'ai l'impression Qu'ils ont une meilleure équipe Qu'à l'allée Bappé en deux fois À la barre De Kian Bappé C'est dommage Mon Bappé Qu'est-ce que c'est dommage L'énorme barre De Kian Bappé Il avait pas du tout hésité Sur la deuxième fois Et là c'est super bien joué C'est son épisode À Rémi Cabela C'est encore lui J'ai hâte d'aller voir les stats À la fin de l'épisode Des buts Parce qu'il fait que marquer J'ai l'impression Que Cabela Rémi Cabela Il y avait eu Une première alerte Avec Mbappé La barre transversale Sur la suite de l'action La continuité On arrive à Écarter De la gauche vers la droite De la droite vers la gauche Chaque fois Et là c'est bien donné Par Diawara La frappe sous la barre Le gardien il a un peu estomaqué Il se dit Oula c'est quoi cette frappe Bum En plus le bloc Il vient de derrière Donc c'est très dur à reprendre Sous la barre Impassable Alors que Tataru Ça noue C'est un gardien Avec une grande envergure Donc Ça voulait vraiment dire Qu'il s'y attendait pas À se bouler de canon Oh les belles Oh la tête énorme Et le poteau Et le poteau Ah non c'est pas ça La finition Le poteau Le poteau Aïe 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 Ça veut pas les gars Ça ne veut pas Les poteaux Décidément Ils sont contre nous Oh bien Bappé Bien 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 La course de Bappé Toujours la finition Qui pose un peu problème Quand il aura réglé ça Il deviendra Vraiment intéressant Mais on continue De persévérer avec On commence à Le trouver bien Dans la profondeur Dans le dribble aussi Donc Il faut continuer De persévérer Il fait ses arrêt Il fait ses arrêts là Allez peut-être ici Non 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 Nouveau corner Franchement on se donne On se donne dans ce match Mais pour l'instant On n'y arrive pas Ça va être dégagé Ils sont partis À l'abordage complet Ils pourraient essayer De prendre un point L'égalisation Pourrait être importante Mais ce sera une victoire De l'Olympique de Marseille 1 but à 0 On aura été bon Encore une fois aujourd'hui On commence à bien S'acclimater avec l'effectif L'effectif progresse aussi Donc c'est important Et on fait 11 tirs à 0 Oui Bon on les a un peu explosé On va pas se mytho On les a un peu explosé Sur tous les comportements du jeu On a produit des choses On était intéressant Franchement on était intéressant Donc je suis plutôt content De cet épisode J'espère que vous avez passé Aussi un bon moment On s'est fait squeezer Un entraînement Au niveau du classement On est 3ème À quand même pas mal de points On a 5 points De Saint-Etienne Et ouais Saint-Etienne Et 4 points de Paris On a égalité avec Lyon On est devant Rennes On va jouer Monaco La semaine prochaine On est devant eux Donc pour l'instant Le championnat de France Se passe très très bien La coupe de la ligue On va jouer Bordeaux Voilà Ok Ça c'est intéressant à savoir aussi Et pour la ligue Europa Et bien écoutez Dans notre pool J'ai le bonheur De vous dire Qu'on est déjà qualifié On pourra mettre une équipe Y Lors du dernier match Donc ça c'est la bonne nouvelle C'est qu'on va jouer La suite de cette ligue Europa Au niveau des stats Je sais plus Où est-ce qu'on regarde Je sais plus où c'est Ah bon On va le trier peut-être Par buteur Donc Vous avez les augmentations Des joueurs Au niveau de leur De leur note Là en haut Vous voyez de toute façon Gomis qui a 0 but Pour l'instant C'est un beau total 0 but Voilà 3 passes D 0 but Très bien Bon on va pas se mettre Donc c'est pas la fête Cabela 7 buts 4 passes D Ça par contre C'est vraiment très très bien Pour un numéro 10 On a Nkudu Qui a mis un but Frank Lampard Il est déjà à 8 buts Les gars 8 buts Ça c'est assez exceptionnel 8 buts On a Zinedine Machach Qui a 2 passes D On a les 4 buts De Florian Thauvin 5 buts Pour Romain Alessandrini On a quoi ensuite 1 but pour Lassana Diara Face au PSG 4 buts Déjà pour Amadou Diawara Qui est déjà Assez important pour nous Très bien Voilà Bon après Je pense qu'il y a plus Beaucoup de buts inscrits Mais Bappé Déjà plus de Augmentation Bappé c'est pas mal Franchement c'est pas mal Faut que ça continue Comme ça Qu'il y a de Bappé Est-ce que En équipe Il n'y a pas des choses à voir Non pas trop Ouais Ok C'était pas facile A l'époque De voir les Les joueurs de ton équipe Voir un petit peu Leur valeur A moins Est-ce qu'il y a un endroit Que j'ai pas bien vu Mais je sais pas Vous me direz ça au pire En commentaire Mais c'est vrai que C'est pas forcément Très évident De voir un peu ton effectif C'est dommage d'ailleurs C'est dommage Bon vous me direz ça au pire Bon mais écoutez les gars Merci de m'avoir suivi J'espère que vous avez passé Un bon épisode Avec moi Moi c'est le cas On s'est régalé On se retrouvera la semaine prochaine Pour la suite Et à demain Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada